Élu d'Arouan-Noranda-Témiscamingue, Rémi Trudel devient député du Parti québécois en 89. Ministre dans les gouvernements Bouchard et Landry, il a piloté des dossiers complexes, notamment les fusions municipales. Son plus grand coup en tant que ministre de l'Agriculture a été la création de la financière agricole. Bienvenue à Mémoire de député. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, M. Trudel. Bonne journée. En 96, lorsque M. Bouchard vous a nommé ministre des Affaires municipales, est-ce qu'il vous a donné un mandat? Est-ce que vous aviez des priorités? Oui, il m'a donné un mandat qui était un mandat extrêmement difficile, tout en étant très simple. Aller chercher 500 millions de dollars dans les poches des municipalités du Québec. Pas réduire les subventions, c'était fini ça. Les municipalités au Québec n'ont plus de subventions du gouvernement du Québec depuis la réforme de M. Léonard en 78. Mais là, il fallait arriver au déficit zéro et tout le monde devait contribuer. L'autre élément du mandat, c'était d'en arriver enfin à opérer, à réaliser les fusions municipales. Il y avait comme 400 municipalités au Québec, des petites, des moyennes et des grandes. Et je vais... on me demande de publier, de préparer une politique de consolidation des communautés municipales au Québec. Ce que je vais faire le 30 mai 1996, comme lancer la politique qui va avoir trois grandes étapes. Les petites municipalités... Village paroisse. Village paroisse. Deuxième, les 10 000 et plus, deuxième volet. Et troisième, les 100 000 et plus, ou l'île de Montréal, en fait. Ça a pris beaucoup de temps, mais ça a été passionnant. Là aussi, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé rencontrer dans toutes les régions du Québec. Toutes les régions du Québec. Je rencontrais tous les maires et tous les conseillers municipaux pour lesquels j'avais fait une invitation de se fusionner, pour répondre directement aux questions. Croyez-moi, c'était du sport. C'était du sport parce que la création de la municipalité du village, la municipalité de paroisse, ça a des raisons historiques, ça. Et ça disparaît pas d'un coup parce qu'un ministre arrive et dit, bon, maintenant, vous allez former une seule communauté. Ça disparaît pas. Il y a des valeurs qui sont en cause. Et c'est très émotif, mais c'est passionnant parce que les gens viennent vous exposer, pas des motivations économiques, des motivations de valeurs. On est passé donc de 410 petites municipalités, villages, paroisses, à 130. Une bonne compréhension. Oui. Vous étiez responsable de l'habitation aussi. Vous avez préparé une politique là-dessus. Oui. Ça aussi, vous avez tout de suite soulevé de l'opposition parce qu'on vous rapprochait de défavoriser les milieux les plus pauvres. Oui, tout à fait. Bien, on va changer la politique. On va mettre sur pied un nouveau programme qui va s'appeler Accès-loger, qui va permettre à cette catégorie de personnes qui ont des revenus plus modestes d'avoir accès à des revenus, à des logements, mais à partir de leur capacité de payer, dans des formules coopératives, dans des formules aussi à l'intérieur d'édifices ou de logements privés, on favorisait la mixité. Ça a permis de redresser ce secteur-là, programme qui existe toujours en 2013 de mémoire. Comme député de Rouen-Oranda-Témiscamingue, une grande région, vous ne manquez pas de projet. Vous avez même appuyé la création d'une bleuetière au Témiscamingue. Est-ce que ça marche encore? Oui, tout à fait. Rouen-Oranda et le Témiscamingue, mais le Témiscamingue en particulier, c'est une grande région agricole parce que c'est une région donc assez plate, je veux dire, au niveau du sol. Et les climats, le climat est très différent entre l'Abitibi et le Témiscamingue. Alors, le développement d'une bleuetière à Rémini, avec M. Jutra, ça a été une très grande réussite. Et ça ajoutait un volet à la production agricole du Témiscamingue axé sur la production laitière et aussi sur l'élevage bovin. Vous avez proposé aussi un virage agro-environnemental. Est-ce que vous étiez encore aux affaires municipales ou si vous étiez à l'agriculture quand vous l'avez fait? Et il y avait des mentalités à changer. Oui. J'étais à l'agriculture à ce moment-là, ministre de l'Agriculture, des pêcheries et de l'alimentation. Et j'ai proposé un vaste, oui, un grand virage agro-environnemental parce que, disons très clairement, ça ne se pouvait plus. Les producteurs agricoles utilisaient les méthodes modernes au niveau culturel, entre autres l'emploi des engrais chimiques en assez grande quantité et l'épandage des lisiers, les lisiers de porc en particulier, qui étaient produits en très, très grande quantité. On ne pouvait pas laisser impunément la situation se dégrader, faire en sorte qu'on ne traite pas en amont ces sous-produits de l'élevage. Alors, on a proposé le programme Prime Vert. Il y avait des frais liés à ça? Beaucoup de frais. C'était très cher. C'était très élevé. Et deuxièmement, on avait pris l'habitude, disons-le, de faire n'importe quoi sans se faire badrer par personne. Mais ça donnait des effets aussi au niveau environnemental qui n'étaient plus acceptables, qui ne pouvaient pas être acceptables et de plus en plus de citoyens des communautés non agricoles faisaient des pressions avec raison pour qu'on intervienne. Alors, ce virage agro-environnemental-là, ça a été comme assez, non pas difficile, mais assez ferme comme politique. Durant votre premier mandat de ministre, je crois que vous aviez la responsabilité de la régie et de la sécurité dans les sports. Oui, tout à fait. C'est exact? Oui, tout à fait. Et vous l'avez abolie. Oui. On a abolie la régie et la sécurité dans les sports parce que c'était un organisme, donc, qui administrait un règlement. Il m'est apparu qu'on pouvait abolir la régie sans abolir le règlement de sécurité dans les sports parce qu'on avait les compétences. Au ministère des Affaires municipales, à l'époque, Direction des sports et des loisirs, on avait les compétences professionnelles pour assurer l'administration du règlement de la sécurité dans les sports. Il y avait une autre régie qui était déjà en place, qui s'appelait la régie des lotteries et courses, qui pouvait appliquer les parties de règlement qu'il regardait. Alors, on supprimait un dédoublement en quelque sorte, tout en ne supprimant pas le règlement qui, lui, était encore très d'appoint. Vous vouliez fusionner certains services de Longueuil et de Laval à la CUM, Communauté urbaine de Montréal. Quoi que vous vouliez, en priorité. Bon, c'est parce que la grande région métropolitaine de Montréal, avec Longueuil et Laval, partèrent indéniablement un certain nombre de situations. Dont le transport en commun. Dont le transport en commun, mais aussi des équipements collectifs. Le biodôme, l'insectarium, les équipements sportifs, les équipements collectifs. Le biodôme ne fait pas de sélection à l'entrée, si tu viens de Laval ou de Longueuil. Cependant, c'est des citoyens de Montréal qui assumaient seuls cette responsabilité-là au niveau de ces équipements-là. Alors, j'ai voulu que dans la communauté urbaine de Montréal, on fasse en sorte qu'un certain nombre de dossiers puissent être traités au niveau de la communauté urbaine de Montréal, avec Laval et Longueuil inclus là-dedans. Ça prend du temps, ces choses-là, à maturer. Ça n'a pas marché tout de suite. La communauté urbaine est demeurée la communauté urbaine de l'île de Montréal. C'est plus tard qu'on va arriver avec la communauté urbaine, la société de transport de Montréal, qui là va inclure les équipements, les trajets, les partages entre Longueuil et Laval. Mais, encore là, Longueuil et Laval vont garder leur propre société de transport, même s'ils vont avoir une société chapeau au-dessus de ces villes-là. En 1998, il y avait des élections municipales qui se préparaient à Montréal. Et vous, comme ministre, vous avez lancé un avertissement aux partis politiques que leur financement devait se faire conformément à la loi. Est-ce que vous soupçonniez des tours de passe-passe? On n'avait pas d'informations officielles, mais pour reprendre l'expression elle-même de M. Martin à propos de Laval, il flottait au-dessus de cette région-là un nuage de soupçons. J'ai cru bon de lancer un avertissement parce qu'il y avait des soupçons. Si on parle comme ça, c'est parce qu'on soupçonne quelque chose. Alors, j'ai lancé publiquement ce message-là de dire, eh bien là, vous allez devoir vous conformer aux politiques du directeur général des élections en matière de financement des partis politiques municipaux. Il faut dire aussi, il faut dire aussi que j'avais demandé deux ans auparavant un rapport d'examen aux directeurs général des élections sur la situation dans les municipalités. Et il avait, lui aussi, identifié un certain nombre de dangers qui lui apparaissaient assez évidents, entre autres la question des élections clés en main. En 1998, nouvelle élection générale, vous vous préparez à être encore sur les rangs. Quel bilan vous avez présenté à vos électeurs? Et puis, quels engagements pour quatre autres années? Alors, là, il y a toujours l'élément de, vous êtes entré au Conseil des ministres, vous avez beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de visibilité. Et il y a tout l'élément d'avoir tiré sur sa couverture, sa partie de la couverture. Alors, à Témiscamingue-Sud, Témiscamingue, comme on dit, il y aura un grand centre, un grand centre socioculturel qui va être bâti là, qui est magnifique, qui participe de la vie de la communauté, qui est inspiré depuis très longtemps, avec la participation de l'entreprise La Bat-Tempec, un, du développement. Au Témiscamingue, il y a un chapelet de petites installations communautaires aussi, qui vont être à Ville-Marie, la salle d'exposition, la salle de spectacle, etc. Du côté de Rouen-Noranda, du redressement du côté de l'hôpital, la construction d'un campus universitaire, là, qui était fait, avec déjà des velléités d'expansion. Un, la mine Rade-Lune qui avait été réglée, les emplois. Aussi, un dossier qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup occupé dans cette région, qui m'a beaucoup occupé, c'est... Bon, l'Hydro-Québec, donc, fait l'entretien des centrales de LG2 et compagnie à Bé-James, à partir des travailleurs de Rouen-Noranda et de la Bétibé-Démiscamingue. Sauf que, bien honnêtement, l'Hydro-Québec n'aime pas bien bien ça. Aime pas bien bien ça, il aimerait mieux partir de Montréal. C'est plus simple, hein? Les aéroports sont plus gros, les bassins de travailleurs sont plus gros. Alors ça, ça a été comme magistral, comme dossier. Finalement, le gouvernement va adopter un décret pour s'assurer que l'Hydro-Québec a toujours comme base opérationnelle Rouen-Noranda pour l'entretien des chantiers, des barrages, des installations de la Bé-James, ce qui va être majeur, magistral, au plan du bilan du député. Est-ce que l'assaltage des rangs, c'était complété ou ça avait encore une influence? Ça avait encore une influence parce que l'engagement que j'avais pris, c'est que chacune... C'est pas toutes les municipalités qui étaient reliées à la route principale par des routes asphaltées. Alors, en 98, je vais avoir terminé ça. Je vais avoir terminé ça avec du traitement de surface, qu'on appelait à l'époque, qui était pas mal moins cher. Ça fait que ça faisait comme un bon bilan. Ce qui était difficile cependant, c'est 98, là, les mines sont sur le derrière. Les mines sont sur le derrière, ça marche pas dans les mines. Ça marche pas dans les mines, là. C'est presque à zéro parce que le prix de l'or est à 300 piastres. Les actions créditives, ça fonctionne plus. Le marché international... La forêt commence à connaître des problèmes très, 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 très sérieux en 98. Et là, il fallait semer l'espoir au niveau des emplois possibles en termes de développement. Mais les emplois possibles en termes de développement, quand ton économie est basée sur la forêt, les mines, sur l'agriculture, c'est pas des virages qui s'effectuent très rapidement. Mais les dossiers de la mine Radlund et également de l'Hydro-Québec ont permis de temporiser cela, tout en ne solutionnant pas tous les problèmes. Et quels engagements vous leur avez proposés pour les quatre années suivantes? On a proposé d'abord la création d'un ministère des Régions qui n'existait pas à l'époque, la création d'un ministère des Régions, et aussi de puissants incitatifs fiscaux pour stimuler le développement de l'emploi à partir des entreprises de la région ou encore des nouvelles entreprises qui voudront faire de la transformation du bois ou dans d'autres secteurs, même dans les nouvelles technologies, les centres de développement de technologies informatiques. On va faire, on va se servir de la fiscalité. Ça, ça a été très important et bien reçu par les différents corps économiques qui s'en sont faits, qui ont répercuté, qui ont répercuté cela dans la population. Ça semble avoir marché, l'ensemble des ingrédients, puisque je serai réélu avec 7500 voix de majorité. Mais là, il y avait un contexte particulier dans votre région pour la campagne électorale de 1998. Ah oui? C'est qu'il y avait un gros conflit de travail, une grosse grève dans le poste de télévision... Radio Nord. Radio Nord, qui couvrait les trois réseaux principaux à l'époque. Vous avez dû changer votre stratégie. Oui, tout à fait. Radio Nord possédait le contrôle des ondes, les trois relais de TVA, Radio-Canada et TQS à l'époque. Et puis aussi, les radios contrôlaient à peu près la totalité, sauf la radio au Témiscamingue. Et tout ce monde-là est en grève. Alors, comment communiquer avec la population? Il fallait avoir un peu d'imagination. Pour ma part, moi, j'ai mis sur pied... J'ai fait toute la campagne électorale avec un jeu. J'ai mis au point un jeu qui s'appelait Politiquiz. Alors, on se souvient, là, il me reste 41 municipalités. J'avais un décor, j'avais un animateur et je faisais des soirées comme un quiz à la télévision. C'est-à-dire, j'avais des participants avec des cartons, j'avais des tribunes avec des gens qui répondent à des questions, deux équipes. Et évidemment, les questions portaient sur le programme du candidat. Et je faisais des soirées, dans le fond, récréatives, mais avec un thème qui était la campagne électorale et les politiques à la présence de la population. Ça s'appelait Politiquiz. Ça connaît un succès fou. Au lendemain des élections, est-ce que vous vouliez changer de ministère parce que là, aux affaires municipales, ça avait brassé pas mal? Je ne voulais pas changer de ministère parce qu'en même temps, pour le 500 millions qu'il fallait aller chercher dans les municipalités, on avait fini par avoir une entente signée avec les deux unions municipales de 385 millions, la fusion des petites et des grandes municipalités. Les petites municipalités, ça avait très bien été. Je ne voulais pas changer de ministère parce qu'aussi, ça arrive à très fréquentes occasions, ça. On s'attache à nos clientèles. Moi, j'étais très attaché à ces gens-là. Et tout en faisant un peu d'abeuglement volontaire en disant, quand on a fait presque quatre années dans un ministère, c'est normal avec une nouvelle élection qu'on change de ministère. Le dernier ministère où je pensais d'aller, c'était l'agriculture, les pêchers, l'alimentation. Et c'est ce que le gouvernement... Comment ça vous a été présenté? Bien, d'une façon assez simple, le premier ministre m'a dit, je vais te demander d'aller à l'agriculture, aux pêchers, à l'alimentation parce qu'on a certaines difficultés. On avait eu des difficultés. On n'était pas très, très en bons termes avec les producteurs agricoles. Ça ne marchait pas trop, trop bien. Alors, je lui ai dit, moi, qu'il y avait une carrière d'éducateur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse là, monsieur le premier ministre? Il m'a dit, fais avec les cultivateurs ce que tu as fait avec les mères. Fais-toi aimer. Parce que nous étions en déficit d'estime auprès des producteurs agricoles. Mais c'est 10 % du produit intérieur du Québec. Alors, c'est très, très important. Je dois dire rapidement qu'à la fin de la carrière, le ministère où j'ai eu le plus de plaisir, où j'ai eu davantage de capacité de réaliser ce que je voulais réaliser, c'est l'agriculture, les pêchers, l'alimentation. Parce qu'il y a l'agriculture, mais il y a aussi les pêcheries. Il y a aussi un personnage, une personne originaire de la Mauricie qui a vécu sa vie et qui vit sa vie en Abitibi-Démiscamingue, il ne connaît pas le monde des pêcheries. Alors, on m'a rapidement montré une expression très belle. Le Québec n'est pas une province maritime, mais c'est la plus maritime des provinces au Canada. Nous avons plus de rivages en eau salée et mi-salée que n'importe quelle autre province canadienne. Puis le monde des pêcheries, le monde des pêches, c'est un État dans l'État. Vous avez aimé ça. Est-ce que c'est un monde différent dans les relations, dans les ententes? Oui, c'est un monde très différent, à un point de vue en particulier. Il faut travailler en étroite collaboration. D'ailleurs, on me l'a reproché assez fréquemment. Travailler en étroite collaboration avec l'UPA, qui est l'unité syndicale de tous les producteurs obligatoires de par la loi. Mais avec les producteurs agricoles, même chose que les pêcheurs, il y a une chose extrêmement précieuse qui n'est pas écrite, qui ne sera jamais, le respect de la parole donnée. Quand vous faites une entente avec un groupe, une association, une fédération de producteurs ou un regroupement de pêcheurs, vous n'avez pas besoin de signer des longs papiers. Une poignée de main sur l'idée sur laquelle on s'est entendu et c'est fait. Et la parole est respectée, ce qui n'est pas toujours le cas dans bien d'autres secteurs d'activité de l'État ou de la société. Mais c'est ça qui est agréable. Par exemple, du côté de l'Union des producteurs agricoles, ils sont très, très durs. Ils sont très durs. Ils sont très francs. Mais dès le moment où vous en arrivez à conclure une entente, la parole donnée est sacrée. Et ça, c'est sensationnel pour un ministre de travailler sur cette base-là. C'est ce que j'ai vécu dans ce ministère-là. Si on prend dossier par dossier, vous avez conclu aussi des ententes avec Ottawa, notamment sur une aide en cas de catastrophe. Qu'est-ce que c'était précisément? Bien, au Québec, on avait la Régie d'assurance agricole. On avait aussi la Société du crédit agricole. On verra plus tard qu'on va la transformer. Mais au niveau des catastrophes climatiques, biologiques ou au niveau sanitaire, on n'avait pas les enveloppes nécessaires. Et le gouvernement fédéral avait ce programme-là, par ailleurs pour les autres provinces du Canada. Alors, j'ai réintroduit une négociation avec Lyle Van Cleef, qui était un producteur agricole de l'Ontario, d'ailleurs, pour faire en sorte que, non pas le gouvernement fédéral vienne s'occuper de ça au Québec, mais qu'il nous donne l'argent. Ils étaient, vous l'imaginez bien, extrêmement résistants. Parce que les programmes, là, de rapatriement de points d'impôts ou de remise du gouvernement fédéral avec pleine responsabilité du Québec, depuis 63, n'ont pas m'aimé, depuis M. Le Serre. Mais Van Cleef était un homme qui acceptait de discuter. Et on a eu une négociation extrêmement serrée, quelques petits éléments un peu fidou dans l'histoire. On m'avait donné comme mandat d'essayer de rapatrier entre 90 et 110 millions de dollars pour assurer cette responsabilité-là. je suis revenu au bout de quatre jours avec 190 millions. À chaque année, 190 millions, qui marchent toujours aujourd'hui et qui sont administrés par la Financière agricole du Québec. Il y a quand même, dans le secteur agricole, même s'il y a des critiques, il y a quand même des crises périodiques. C'était l'industrie porcine. Le porc en a vécu une célèbre, c'est en 98-99. Oui, oui. Alors, 98, là, ça a été le drame. L'occupation de la route 20, l'autoroute 20, là, par les producteurs de porc. Alors là, ça, 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 c'était comme une rupture, hein. Une rupture avec l'État parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas faire cela. Mais la crise, elle, est demeurée. C'est-à-dire, les producteurs agricoles, les producteurs porcins connaissaient un développement, mais exponentiel. On a déjà dit, s'occupaient pas de l'environnement, ou si peu. Devaient investir des sommes assez magistrales pour se mettre au propre, c'est le cas de le dire. Ils ne voulaient pas le faire. Ils ne voulaient pas embarquer dans ces programmes-là. Ils voulaient continuer à faire de la production à tout venant, selon leur bonne volonté, et ça ne pouvait plus, ça ne pouvait plus fonctionner. Alors, ça a été très, 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 très dur, si bien qu'on a dû même en arriver à mettre un moratoire, arrêter le développement de la production. Ça a été très, très dur parce que, économiquement, ça marchait bien. On exportait au Japon, hein, une très, très grande portion de notre production. C'était très payant. Mais on exportait nos produits vers le Japon. Mais nous, on gardait la cochennerie. On gardait les résidus. On gardait les rebuts. On gardait les rejets. Alors, nous, on avait des problèmes environnementaux, puis eux avaient le produit. Et il y avait entre-temps des intermédiaires qui faisaient assez de fric avec ça. Merci. Durant vos années en agriculture, vous avez été confronté avec un problème entre les producteurs de lait et les transformateurs de lait, pas du laitier. Comment avez-vous réglé ça? Le Québec se trouve une nouvelle vocation, en quelque sorte, dans la production des fromages. Les fromages fins, les chadars, et surtout, connaît une très grande expansion sur les marchés. On réussit à vendre à l'extérieur à cause de la qualité des produits, puis bon, le développement des stratégies marketing, etc. Et vous savez, dans le domaine du lait, on pense souvent que le lait, c'est une seule et même matière à un seul et même prix. En réalité, techniquement, on a neuf laits au Québec. Tout dépend de la destination du lait, en simple. Lorsqu'on achète du lait pour le transformer en fromage, le lait coûte un prix fixé négocié. Lorsqu'on achète du lait pour transformer ce lait-là en fromage que l'on exporte à l'extérieur, c'est un autre prix. Les transformateurs voulaient, souhaitaient que le prix payé pour le lait à fabriquer des fromages pour l'exportation soit bien inférieur aux autres catégories pour garder une capacité concurrentielle sur les marchés internationaux. De l'autre côté, les producteurs agricoles, eux, voulaient obtenir, parce que le marché se développait, des meilleurs prix possibles, toute une bataille. Pour en arriver à la solution suivante, après une très, très grande confrontation, c'est de dire, eh bien, ce lait-là qui va servir à la fabrication de fromage qui va être à l'exportation, il va faire l'objet d'enquins. Ça n'existait pas au Québec. On va mettre les quantités à l'enquins. Moi, j'ai du lait, je l'offre. Moi, je fais des fromages pour l'exportation, j'achète en négociant le prix sur le marché public. Celui qui offre plus cher va emporter le lot. En 2000, vous avez piloté une mission agroalimentaire au Japon. Pourquoi le Japon? C'était pour développer quel marché, quel produit à l'exportation? On a déjà le sirop d'érable qui va là. On a déjà le sirop d'érable qui va là, 70 %. Ça, on n'a pas besoin de s'en occuper, ça marche tout seul. Ça marche tout seul, on ne s'en occupe pas. Mais les produits transformés, les charcuteries, les fromages fins, les produits transformés, il y a une niche de marché au Japon parce que c'est une société qui, somme toute, est donc très raffinée, qui veut avoir accès à ses produits occidentaux. Et le Québec a fait bonne figure et a bonne presse au Japon. Mais encore, fallait-il aller voir tous les distributeurs, les grands distributeurs pour s'assurer d'avoir davantage de marché. Et aussi, à l'époque, soutenir la production porcine en termes d'exportation parce qu'on exporte aussi beaucoup de porc du côté du Japon, mais tenter de leur vendre des produits transformés. On leur vendait des produits bruts. et sonder qu'est-ce qu'ils voulaient avoir comme produits transformés pour que les transformateurs d'ici s'ajustent et en arrivent à présenter des résultats des produits sur le marché japonais. Ça a donné d'excellents résultats avec deux éléments assez particuliers. Le Japon, lorsqu'ils importent, importe toujours des quantités phénoménales. Par exemple, sur les fromages fins transformés au Québec, on est rendu à presque 400 fromages fins à ce moment-là transformés au Québec. Le Japon dit, un transformateur me dit, on est prêt à les acheter parce qu'ils ont aussi bon goût que les fromages français et ils sont moitié prix parce qu'on ne paye pas la marque. Sauf qu'on en prendrait un conteneur par semaine. Pour des producteurs, c'est à peu près ce qu'ils produisent pendant toute l'année. Alors, ça cause des difficultés. Je suis revenu ici avec ce choc-là en disant, il va falloir qu'on transforme nos capacités de transformation si on veut avoir accès à ce marché-là. Du côté du port, les Japonais sont très, 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 très soucieux des conditions de production, des conditions environnementales de production. Alors là, on a appris là-bas qu'il faut leur fournir des fiches, des fiches sur les conditions d'élevage, les produits qui nourrissent ce qui font agresser ces ports-là et les produits spécifiques parce que les consommateurs réclament et obligent cela au Japon, ce qui a été fait dans un très grand nombre de cas. En l'an 2000, toujours, comme vous êtes optimiste de nature, il n'y a pas toujours de bonnes nouvelles dans un budget, mais vous avez trouvé dans le budget Landry quelque chose qui était bénéfique pour votre région. C'était quoi particulièrement? Bien, c'est cette politique fiscale pour le soutien au développement des entreprises de transformation dans les régions ressources du Québec. Des bonifications fiscales majeures qui vont faire en sorte que ça va redonner de l'espoir à beaucoup d'artisans en Abitibi-Démiscamingue de maintenant développer la transformation des produits avec ces initiatives fiscaux-là. Ça, ça va donc donner un élan assez formidable. Et également, la relance des actions accréditives. Les mines sont sur le derrière. Pas compliqué. Les mines sont sur le derrière. Alors, ça a relancé les actions accréditives, l'exploration minière. Et ça a donné aussi, ça a donné de la création sur une période d'une dizaine d'années de nouvelles mines dans la région de l'Abitibi-Démiscamingue, si bien que c'est avec l'élévation des prix. Un, c'est très florissant aujourd'hui, mais il fallait donner l'élan à l'exploration. C'est ça qui a été, qui a compté les bonnes nouvelles du budget. Merci, M. Trudet. On se revoit la semaine prochaine. Plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501